Le Maroc a remporté à Marrakech l'édition 2024 du Bocuse d'or Afrique, la compétition culinaire prestigieuse organisée dans le cadre du tournoi officiel des chefs Afrique. L'équipe marocaine, conduite par le chef Mohamed Dahl, s'est adjugée ce prix au terme de 5h35 de compétition, suivie des îles Maurice et de l'Egypte. C'est une immense joie pour nous d'avoir honoré le Maroc lors de cette prestigieuse compétition, grâce à la contribution de toute l'équipe. Le premier défi, appelé thème sur plateau, consiste à sublimer un faux filet de bœuf rôti et des riz de veau, accompagné de trois garnitures végétales. Et dans la deuxième épreuve, appelée thème sur assiette, les équipes ont conçu un menu complet autour de la carotte, incluant une entrée, un plat principal avec trois pièces de Saint-Jacques et un dessert. On remporte ce prestigieux prix pour la deuxième année consécutive. Ce tournoi est plus qu'une simple compétition culinaire, puisqu'il représente avant tout une célébration du patrimoine gastronomique africain. Le tournoi officiel des chefs Afriques se poursuivra avec l'organisation de la Coupe d'Afrique de pâtisserie, qui célèbre l'art pâtissier à travers des épreuves mettant à l'honneur les créations des maîtres pâtissiers du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, l'Egypte, du Ghana, des Îles-Maurice, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. « Félicitations au Maroc qui a été sélectionné pour aller à Lyon avec la première place. Donc on va dire le Bocuse d'or Afrique pour le Maroc, c'est bien, ils ont relevé le défi. Une très très belle prestation, beaucoup de finesse. » Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique de pâtisserie et du Bocuse d'or Afrique représenteront leur pays lors de la grande finale qui se tiendra à Lyon en 2025.